Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du mois de décembre. Oui je sais, cette vidéo arrive un petit peu tôt dans le mois, mais c'est pour la simple et bonne raison que les vidéos qui vont suivre sont mes vidéos favoris de l'année. Donc il y aura une vidéo favoris produits luxe de l'année, favoris petits prix de l'année, et peut-être, je ne suis pas sûre encore, les flops de l'année, le pire de la beauté, année 2019. Et du coup pour changer un petit peu au niveau du format des vidéos qui vont suivre, aujourd'hui je vais me maquiller à la caméra avec mes favoris du mois de décembre. En fait je ne voulais pas échapper à cette vidéo favoris de décembre, parce que j'ai fait de très très belles découvertes, et je voulais absolument vous en parler avant de vous présenter mes favoris de l'année. Je vais donc réaliser ce maquillage-là aujourd'hui avec vous à la caméra, avec des produits que j'aime et que j'adore. Évidemment je ne peux pas appliquer tous mes favoris sur ma tronche, du coup ceux que je ne peux pas appliquer, je vous en parle, je vous les présente, je vous dis pourquoi je les aime. J'espère que l'idée vous plaît, pensez-vous à me partager quels sont vos tops et vos flops du mois de décembre. Je vous attends dans les commentaires, j'adore toujours lire ce genre de commentaires, je vous le dis à chaque fois. Si cette vidéo vous plaît, et bien écoutez, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau par ici et que vous aimez le maquillage, surtout abonnez-vous parce que vous serez servi sur ma chaîne. On parle make-up, on fait des revues, des tests, des crash tests, etc. Abonnez-vous et je passe tout de suite à l'application du make-up. Mon premier favori du mois, c'est un bronzer de chez Cover FX. Vous l'avez vu passer dans ma dernière vidéo, routine soin, routine du matin, du soir, routine make-up, tout ça, tout ça. C'est un bronzer que j'ai reçu il y a une semaine à peu près et je suis totalement en amour de ce produit. Donc on a une teinte matte et une teinte lumineuse. Il s'agit des monochromatiques bronzers duo que j'ai en teinte Sunkist Bronze. Et alors vous m'avez fait trop rire. En fait, ça faisait un moment que je voulais m'offrir ce bronzer qui était en rupture absolument partout. Et quand il est revenu en stock sur le site de Beauty Bay, puisque j'ai acheté ce bronzer sur Beauty Bay, j'ai reçu des tas de messages sur Instagram où vous me disiez « Gabi, le bronzer, il est revenu ! Fonce, fonce ! » Donc oui, j'ai foncé et je ne regrette absolument pas. Bon, en même temps, pas de surprise. Je connais déjà les blushs dans cette gamme-là et je suis totalement fan des blushs. Et j'avais déjà testé ce bronzer-là, Cover FX, chez Mimi, quand je suis allée au Canada. Et du coup, je savais que la qualité était excellente. Donc, premier favori du mois, ce bronzer. Et tout d'abord, je vais l'utiliser pour travailler mon creux de paupière, mais ensuite, je vous le montrerai en action sur mon visage quand j'en serai à cette étape-là. Donc, j'ai déjà appliqué ma base de chez Nars, comme d'habitude, la Smudge Proof Eyeshadow. Et là, je vais travailler mon creux de paupière. Je fais ça parce qu'après, je vais utiliser une palette qui ne contient pas, en fait, de couleurs de transition comme ça. Alors, on n'est pas obligé d'appliquer des couleurs de transition, mais moi, j'aime bien faire ça. Donc, c'est pour ça que j'applique ce bronzer pour commencer. Vous pouvez voir la pigmentation en fard à paupière de transition. Ça fonctionne super, super bien avec ce bronzer. Et cette palette en question que je vais vous présenter, je l'ai achetée avec le code GOLD qu'on a eu suite au soirée GOLD qui nous offrait moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues. Vous me voyez venir. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez. J'ai commandé cette chose-là de chez Pat McGrath. Oui, je sais. Je vous gonfle avec cette marque, mais voilà, là, avec les moins 25%, je n'ai pas pu résister. Surtout, ça faisait un moment que je voulais m'acheter celle-ci. Donc, il s'agit du Bliss Astral Quad en teinte Iconique Illumination. Il existe plusieurs teintes dans cette gamme-là. Moi, c'est vraiment les teintes qui me faisaient envie. Voilà, pas étonnant. Vous allez me dire si vous me connaissez un petit peu. Je vous ai déjà préparé les swatchs. Donc, on a un phare pailleté, vraiment, enfin, pailleté en transparence avec des reflets dorés. Ensuite, on a trois phares lumineux. Alors, celui-ci est le plus métallisé, le plus lumineux. Et ensuite, on a deux lumineux qui sont peut-être moins métallisés que celui-ci. Et j'adore cette harmonie de teintes. Et j'ai adoré utiliser cette palette depuis que je l'ai reçue. Ça ne fait pas super longtemps. Je l'ai utilisée, du coup, je vais dire, trois ou quatre fois, je crois. Et à chaque fois, j'ai adoré les make-up que j'ai réalisés avec cette palette. Donc, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais commencer avec cette teinte ici. Je la dépose à l'extérieur de mon oeil. On oblique un petit peu, comme ça, en diagonale. Et ensuite, je remonte dans mon creux. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, j'étire dans mon creux de paupière. Je prends maintenant cette teinte ici. Et avec un pinceau que j'ai au préalable humidifié pour vraiment intensifier ce phare, je l'applique sur toute ma paupière mobile. Regardez-moi cette teinte. Elle est sublime. Je réintensifie un petit peu mon coin externe et je fonds les deux teintes ensemble. J'ai envie d'apporter un côté un petit peu scintillant à mon maquillage. Donc, j'aurais pu utiliser cette teinte-là. Je l'ai déjà fait. Ça fonctionne super bien. Mais j'ai un autre favori. Mon troisième favori du mois à vous présenter. C'est un petit phare de chez Kiko. Décidément, je redécouvre Kiko ce mois-ci. Toujours dans la collection Magical Holiday. En fait, après avoir testé les deux premiers produits que je vous ai présentés au cours du mois, que j'ai adoré, j'ai pu repasser dans un Kiko à Perpignan et j'en ai profité pour tester d'autres produits de la collection. Dont ce petit phare chrome et shadow en teinte Enchanted Champagne. C'est un petit peu volatile, attention. Mais le rendu est super joli. Doré en transparence. Ça ressemble, vous voyez, au phare Pat McGrath. Je vais humidifier un tout petit peu mon doigt pour que ça vole un petit peu moins. Voilà. Ce petit phare Kiko pailleté, que ce soit pour les fêtes ou pas pour les fêtes, il est vraiment super joli. Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième oeil et j'ai appliqué du mascara. Pas de découverte particulière au niveau des mascaras ce mois-ci. Par contre, au niveau des phares à paupières, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'avais une petite lubie avec le vert en ce moment. Donc, je me maquille souvent avec du vert pour ça. Soit j'utilise cette palette-là de chez Sephora qui a un bon rapport qualité-prix. Il s'agit de la Vivid Earth Eye Shadow Palette. Donc, elle se présente dans ce packaging-là. Et j'ai, voilà, j'ai de quoi réaliser des make-up verts avec cette palette. Sinon, évidemment, celle qui m'a fait découvrir cette passion pour le vert, la Mini Gold de chez Natasha Denona que j'ai continué à beaucoup, beaucoup utiliser au cours du mois de décembre. Et sinon, j'ai également un vert dans une autre palette de chez Pat McGrath qui est la Mothership numéro 6. Je vous l'ai montré en action, cette palette. Et on a ce vert ici que j'adore associer avec cette couleur-là. Et voilà, du coup, ce sont ces palettes-là qui m'ont accompagnée pendant tout ce mois de décembre. Côté teint, j'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins. Et en fond de teint, je voulais vous reparler de ce fond de teint-là de chez L'Oréal que j'ai ressorti suite à ma vidéo Luxe vs Dupes. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche ici. Et donc, je l'ai mis en comparaison avec le fond de teint Pat McGrath qui est le Skin Fetish Sublime Foundation, je crois. Et je suis retombée amoureuse de ce fond de teint de chez L'Oréal. Donc, il s'agit du infaillible 24h Fresh Wear. Et du coup, quand je n'utilisais pas mon Make Up For Ever Matte Velvet Skin ou mon, justement, fond de teint Pat McGrath, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Et je voulais le mettre à l'honneur dans cette vidéo parce que c'est vraiment un fond de teint avec un excellent, excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez voir, la teinte est un petit peu trop claire pour moi. Mais c'est pas grave. Après, je vais venir échauffer avec du bronzer. Il a une texture très facile à travailler. Il se fond super bien à la peau. Il est totalement imperceptible. Il a vraiment un rendu seconde peau, en fait. Il a un petit côté lumineux qui est sympa. C'est pas ultra glowy. Mais ça apporte quand même de l'éclat au teint. Et vraiment, j'adore, j'adore ce fond de teint. Voilà. Et vu que je l'ai laissé dans un placard pendant quelques mois parce que je l'avais découvert au tout début de l'année, eh bien là, j'ai été super contente de le réutiliser ce mois-ci. Comme anti-cerne, maintenant, rapidement, je vais appliquer mon anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Donc là, c'est la teinte Light Medium Sand que je mélange avec la teinte Light Sand. Et donc, pour en revenir à ce fond de teint L'Oréal, le rendu est sublime sur la peau. Et en plus, il se comporte très très bien sur ma peau mixte. Il tient bien. Je n'ai pas besoin de faire de retouches. Je n'ai pas besoin de repoudrer au cours de la journée. Il est vraiment génial, ce fond de teint. Donc voilà, vraiment, il méritait... Même si ce n'est pas une découverte du mois, il méritait vraiment cette place dans cette vidéo. Pour poudrer ma zone UT, comme toujours, ma Shape Tape de chez Tarte. Pour l'anti-cerne et pour la poudre Shape Tape, je vous aurais fait une vidéo classique favori. Je ne maquille pas la caméra. Je ne vous en aurais pas forcément parlé dans cette vidéo parce que c'est des produits, si vous me suivez déjà depuis un moment, que vous connaissez très bien, que vous voyez très souvent passer sur ma chaîne, que j'utilise très régulièrement, j'aurais mis le focus sur les autres produits. Donc vraiment, quand c'est des favoris du mois, je vous dis, ça, c'est un favori du mois. Et justement, le produit suivant, c'est un gros, gros, gros favori du mois. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette poudre. C'est une poudre de chez By Terry. Il s'agit de la Starlight Rose CC Powder. Attention, c'est une poudre en édition limitée. Vous allez voir le rendu qu'elle apporte à ma peau. Alors par contre, c'est une poudre que j'utilise que sur le contour de mon visage parce que c'est une poudre qui est lumineuse, donc qui ne va pas contrôler mon excès de sébum. De toute façon, elle n'est pas faite pour ça, que ce soit clair. C'est une poudre qui est infusée de soins et en même temps qui va lisser le grain de peau et qui va apporter une lumière à la peau absolument magnifique. Alors comme je vous ai dit à chaque fois que je vous ai présenté cette poudre pendant le mois, attention, quand vous l'ouvrez pour la première fois, vous allez voir beaucoup de paillettes déposées sur la poudre. Mais ce sont des paillettes qui s'en vont. Vous frottez un petit peu votre pinceau dessus, trois ou quatre fois, et vous verrez que ça finit par disparaître. Je suis même à deux doigts d'en acheter une deuxième, enfin d'en acheter une deuxième, alors ça c'est By Terry qui me l'a envoyé, mais voilà, de faire du stock parce que je pense que c'est une poudre que je n'arrêterai jamais d'utiliser. J'adore, j'adore cette poudre. Alors maintenant, bronzer. Comme je vous ai dit, il y a le bronzer Cover FX. Je vais vous le montrer en action sur le visage. Donc je reprends cette beauté-là. Ce que je fais, c'est que je trempe un peu dans le mat et un petit peu plus dans le lumineux. J'ai tendance à, en ce moment, voilà, préférer le côté un peu lumineux. Et c'est un bronzer qui se travaille hyper, hyper facilement. Ça aussi, c'est un gros favori du moins. Enfin, en même temps, je vais vous dire ça quasiment pour tous les produits. Donc il se travaille hyper facilement. La teinte est assez chaude, mais pas trop non plus. On peut quand même un petit peu sculpter son visage avec ce bronzer. J'utilise le 135 de chez MAC pour celles et ceux qui vont demander. Et excellent, excellent produit. N'amplifie pas la texture de peau, ne fait pas de démarcation. Voilà, se travaille très bien. Regardez-moi ce rendu naturel qui est venu réchauffer mon teint là. J'adore. J'adore, j'adore ce bronzer. Vraiment. Un autre bronzer que je voulais vraiment vous recommander, que j'ai également acheté sur Beauty Bay, c'est un bronzer de chez Revolution, Makeup Revolution. Donc on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Là, on est vraiment sur un bronzer abordable. Il s'agit du bronzer Reloaded. Take a vacation. Je nettoie rapidement mon pinceau sur une serviette. Et donc, ce bronzer est absolument génial et a un rapport qualité-prix assez exceptionnel. J'ai envie de vous dire, c'est un vrai coup de cœur aussi ce bronzer dans les produits petit prix. Il se travaille également super super bien. Il est... Alors au niveau de la pigmentation, il est moins pigmenté que le Cover FX. J'y retourne quand même un petit peu plus dans le boîtier, mais moi c'est absolument pas quelque chose qui me dérange. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop non plus. On n'est pas sur un bronzer glowy. Il sera moins lumineux que le Cover FX si vous trempez votre pinceau du côté de la poudre lumineuse. Mais quand même, il a un petit côté satiné qui est super joli. Voilà. Donc très 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 belle découverte ce bronzer petit prix. Il est rentré dans mes bronzers petit prix favoris en fait. Donc là, c'est un favori du mois de décembre. Mais à mon avis, ça va... Voilà, ça va prendre un petit peu plus d'ampleur que ça. Ce bronzer Révolution là, je le trouve vraiment super. Autre bronzer que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai découvert dans ma vidéo Luxe VS Dupe, c'est le bronzer Jolie Bronze Terra de L'Oréal. Donc si vous voulez le voir en action, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Et là, c'est pareil. On est vraiment sur un très bon bronzer avec une pigmentation moyenne, comme j'aime, qui est beaucoup plus chaud que le Makeup Révolution, un petit peu plus orangé. Mais se travaille très facilement, se fond très bien à la peau. Il ne laisse pas de démarcation. Il a un rendu vraiment très naturel au niveau de la texture. Et il est super bon. Voilà, donc bronzer de grande surface que je vous recommande fortement. Je sais, ça fait beaucoup de bronzer dans cette vidéo, mais j'ai fait trois très belles découvertes au cours du mois de décembre. Donc il fallait absolument que je vous les présente. Produit favori suivant, une palette de chez Kiko. Il s'agit de la palette Magic Holiday Blush & Highlighter Palette que j'ai en teinte Winter Rose. Et sachez que j'aime tellement cette palette que je l'ai rachetée en teinte Stardust, qui est ici. Donc je vais vous la montrer. Je ne l'ai pas encore testée celle-là, mais c'est pour vous dire que c'est une très belle découverte. Si j'ai racheté une autre teinte, je vous mets les deux teintes à côté. Ça, c'est celle que j'ai déjà testée, la Winter Rose. Et ça, c'est la Stardust, que je n'ai pas encore testée. Un autre favori de chez Kiko à vous présenter ce mois-ci, le Blush Lumineux Magical Holiday Radiant Blush en teinte Morning Star Biscuit. Donc ça, c'est pareil. Vous l'avez vu passer en action sur ma chaîne. Il est génial, ce blush. Et du coup, j'ai racheté une autre teinte. Donc ça, c'est pareil. C'est pour vous dire que je ne vous fais pas du pipeau, en vous disant que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces produits. Là, c'est la teinte Dreaming Coral. Et alors, ce que j'ai adoré faire ce mois-ci, ça m'a apporté un glow vraiment magnifique, sans avoir besoin d'appliquer vraiment d'highlighter, c'est que j'ai appliqué la poudre CC Powder de chez By Fairy en teinte Starlight Rose. Et après, j'ai appliqué ces blushs de chez Kiko. Donc là, on a le Dreaming Coral et là, on a le Morning... C'est quoi déjà ? Morning Star Biscuit. Voilà. Deux blushs lumineux qui se suffisent à eux-mêmes, qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et un autre blush que je voulais absolument vous présenter aujourd'hui, ce blush-là à nouveau de chez Cover FX, c'est la teinte Warm Honey dans les monochromatiques blushs du haut. Comme le bronzer, je raffole de ces blushs. Je ne sais pas quel produit je vais utiliser aujourd'hui. Celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé à la caméra. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est le, comme je vous disais, Cover FX Warm Honey. En fait, je vais essayer d'utiliser deux produits différents. Donc de ce côté, le blush Cover FX. Et de l'autre côté, je vais utiliser un autre blush. Regardez, la pigmentation est super. Pas trop, pas pas assez. Et ça se travaille super facilement. Et c'est super réussi. Je n'ai rien d'autre à dire. Et cette teinte Warm Honey, je l'adore. C'est-à-dire que c'est un petit peu chaud. Mais on a quand même des sous-tons roses dans ce blush. Alors si vous aimez avoir une lumière subtile sur le teint sans appliquer d'highlighter, mais avoir de l'éclat et que ce soit un petit peu lumineux, mais de manière très naturelle, ça fonctionne super bien avec du coup cette teinte-là. Pas besoin d'highlighter. Et la poudre, de nouveau, c'est ces powders de By Terry. C'est pareil. C'est parfait pour avoir un petit peu de lumière de manière très, très naturelle. Et donc de l'autre côté, je vais utiliser la teinte Morning Star Biscuit de chez Kiko. Ce n'est pas grave si je n'ai pas exactement la même teinte de l'autre côté. Je voulais utiliser le Dreaming Coral, mais là, ça va trop être différent. Je ne peux pas, je ne veux pas non plus être ridicule si je dois sortir de chez moi. Déjà que je vais l'être un peu, si on fait attention, on va voir que je n'ai pas du tout la même teinte de blush d'un côté et de l'autre. Mais voilà, je voulais quand même vous le remontrer en action. Regardez la lumière que ça m'apporte. Ah, qu'est-ce que j'aime ces produits. J'ai fait beaucoup, beaucoup de très belles découvertes ce mois-ci. J'ai encore d'autres produits à vous présenter, évidemment. Côté highlighter, j'ai trois produits à vous présenter ce mois-ci dans mes favoris. Tout d'abord, le nouvel highlighter de chez Charlotte Tilbury qui est passé en action sur ma chaîne dans mes dernières vidéos. Il s'agit du Magic Star Highlighter. Et ce truc-là est absolument magnifique. Donc je vais l'utiliser d'un côté de mon visage. Nous allons faire des expériences aujourd'hui. Je vous fais un swatch. On est sur un highlighter qui est quand même doré. Attention aux pôles les plus clairs, ça ne conviendra pas. Mais pour celles qui ont la même carnation que moi ou un petit peu plus foncée, ça fera largement l'affaire. Ils se font super bien la peau. Il est quand même assez intense. Voilà, si vous aimez des highlighters subtils, je vous conseille plus par exemple de vous tourner vers les blushs lumineux de chez Kiko ou ces petites palettes-là avec ces enlumineurs crème qui sont vraiment magnifiques et qui se modulent vraiment. Là, tout de suite, j'ai quand même assez d'impact sur le visage. Mais il est sublime. Il ne fait pas de... Comment dire ? Il n'amplifie pas la texture de ma peau. Il se fond très bien. Il n'a pas du tout d'effet sec, même sans appliquer de spray fixant en dessous. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça se fond super super bien la peau. Deuxième highlighter, mais cette fois-ci à tout petit prix, la palette Révolution Pro que vous avez vu passer quelques fois aussi dans mes vidéos. Si vous voulez les voir en action, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Il s'agit de la palette Supreme Highlighter Metal qui coûte genre 5 balles, je crois. Si vous aimez les highlighters subtils, surtout ne vous tournez pas vers cette palette. Mais si vous aimez les rendus intenses, vraiment intenses, vous pouvez foncer. Vous ne serez pas déçus. Il se travaille très bien. Le rendu est magnifique sur la peau. Ça se fond très bien à la peau. Personnellement, ça n'amplifie pas ma texture de peau. Ça ne marque pas mes pores ni quoi que ce soit. Après, si vous avez beaucoup de texture de peau, c'est quand même très intense. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que je vous recommande. Mais autrement, franchement, vous pouvez foncer sur cette palette. Et le troisième produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un produit que j'ai reçu il y a quelques temps maintenant et que je n'avais pas encore vraiment testé. C'est chose faite. Et alors, mon Dieu ! C'est cette palette-là de chez Pixi. Donc, c'est la marque en fait qui m'avait fait ce colis. Et on a dedans 5 highlighters. Et enfin, je vais vous montrer ça en action. C'est assez surprenant. Donc déjà, au niveau de la texture, rien qu'au swatch, ils sont hyper doux. C'est hyper soyeux comme texture. Et en même temps, on sent que c'est super fin. Ça se prélève hyper facilement. En fait, j'ai qu'à effleurer le fard et la poudre. Et du coup, j'en ai déjà pas mal qui se prélèvent. En fait, la texture est vraiment réussie. Et au niveau des swatchs, ça donne ça. Donc, je n'ai pas forcé sur les swatchs parce qu'on est vraiment sur des highlighters qui sont intenses. Mais regardez ça. Enfin, franchement, c'est fin. Ça se fond. C'est... Voilà. C'est super, super réussi. Donc, personnellement, je ne vais pas utiliser cette teinte-là qui est une teinte un petit peu violette comme ça. Ça, ça ne me plaît pas vraiment. Mais toutes les autres teintes, soit seules, soit mélangées avec celle-ci pour apporter un côté un petit peu plus foncé. Franchement, c'est super, super réussi. Donc, vous pourrez trouver ce produit sur Kult Beauty. Le lien sera dans la barre d'infos. Je vais mélanger ces deux teintes-là. Et je vais vous montrer ça en action. Regardez ! Mais c'est tellement beau ! Attendez, je recoiffe mon sourcil. C'est super, super beau. En même temps, ça ne m'étonne pas vraiment parce que quand je vous ai fait les swatchs sur Instagram, quand j'ai reçu ce colis, vous avez été hyper nombreuses à réagir et parce que moi aussi, j'avais réagi en vous disant mais regardez la beauté de ces swatchs, quoi. Et en fait, sur la peau, ça se comporte également super, super bien. Et cette palette a été créée en collaboration avec une youtubeuse. Vous avez son nom ici ? Rach Loves. Voilà. Donc, franchement, très, très belle découverte. Je m'en veux presque. C'est pareil de ne pas l'avoir, en fait, utilisé avant cette palette et de ne pas vous en avoir parlé avant. Je m'en veux parce que ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Rapidement, je vais terminer mon maquillage des yeux. Donc, je reprends mon bronzer Cover FX et je vais déposer la teinte matte le long de mon bras de cil inférieur, du coin interne jusqu'au coin externe, en remontant là, en étirant ici, en floutant un petit peu avec ce que j'ai fait au-dessus. Je suis désolée si vous entendez le chien du voisin. Il ne fait qu'aboyer. Ensuite, je reprends cette teinte-là dans la palette Pat McGrath. Je vais la déposer en partant du coin externe le long de mon bras de cil inférieur et en remontant ici. C'est pareil, je vais rejoindre ce que j'ai fait au-dessus, en fait. Je vais flouter tout ça. Je prends maintenant cette teinte-là. Il faut que je vous montre un swatch en action de cette teinte. Le phare est d'une douceur assez incroyable et la pigmentation est... Regardez. Est-ce que ce n'est pas super beau ? J'adore la texture de ce phare. Elle est super, vraiment. Et donc, cette teinte, je vais l'appliquer le long de mon bras de cil inférieur en partant du coin interne et en étirant ça vers l'extérieur. Je prends cette teinte ici. J'ai humidifié mon pinceau et je vais la déposer dans mon coin interne pour vraiment apporter une touche de lumière, en fait. Voilà. C'est beau, c'est beau ! Catégorie rouge à lèvres, maintenant. J'ai trois produits à vous présenter. Tout d'abord, je voulais vous reparler de ce rouge à lèvres-là de chez L'Oréal qui m'a beaucoup accompagnée au cours de ce mois de décembre. Il s'agit du Color Rich Ultra Matte que j'ai en teinte No Cage. Mais une merveille, ce rouge à lèvres. Vraiment pareil, avec un prix abordable. Regardez cette jolie teinte. Un petit peu chaude, mais quand même avec des sous-tons un petit peu... Peut-être mauve et à la fois un peu marronnée. Enfin, je ne sais pas comment décrire cette teinte, mais elle est super belle. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette teinte. Et la qualité de ce rouge à lèvres est excellente. La texture est fine. On ne le sent pas sur les lèvres. Il ne sèche pas les lèvres. Il a un rendu semi-matte et il tient plutôt bien. Avec un crayon en dessous, encore mieux. Mais vraiment, vraiment. Très, très belle découverte. Je l'ai acheté au mois courant novembre, il me semble, ce rouge à lèvres. Début novembre, peut-être. Je ne sais plus. Ensuite, de nouveau chez Pat McGrath, j'ai cette teinte-là. En fait, j'ai trouvé mon nude parfait. C'est la teinte She's Even dans la gamme des Luxe Trans. Qu'est-ce que j'aime cette teinte. Alors, c'est un petit peu différent que la teinte L'Oréal. Donc là, c'est le L'Oréal et là, c'est le Pat McGrath. Il est un petit peu plus beige marronné en sous-ton. Je ne sais pas trop comment vous décrire cette teinte. Et en même temps, un petit peu plus vieux rose aussi. C'est assez compliqué à décrire. Je suis nulle pour décrire les teintes. Mais vraiment, j'adore. J'adore ce nude. Je le mets avec tout et n'importe quoi. Ça passe toujours. Par contre, attention, ce n'est pas parce que c'est nude sur moi que ça sera nude sur vous. Et avec les différents sous-tons de peau, ça ne ressortira pas forcément avec les mêmes sous-tons sur moi que sur vous. Pour tous les rouges à lèvres que je vous présente. C'est pareil pour tout le monde. Donc, soyez vigilants avec ça. Et enfin, non mais ce rouge à lèvres de chez Makeup Forever. Je sais, je vous en ai beaucoup parlé ce mois-ci. Mais vraiment, vraiment, croyez-moi, croyez-moi que ces rouges à lèvres valent le détour. Il s'agit du Artist Nude Crème. On ne le trouve pas chez Sephora, malheureusement. On ne les trouve uniquement chez Makeup Forever. Donc, soit en boutique, soit sur le site internet. Et là, c'est la teinte numéro 5 que je vous présente parce que c'est celle que j'ai le plus portée ce mois-ci. Mais j'ai d'autres teintes. La dernière fois, j'ai appliqué celle-ci, la teinte numéro 8. J'avais juste appliqué un truc un petit peu doré sur mes paupières et ça sur mes lèvres. Donc là, c'est la teinte numéro 8. Magnifique. J'adore. Donc, je vais réappliquer aujourd'hui à la caméra avec vous le Makeup Forever. Alors, pareil, ce que j'adore, pigmentation parfaite, opacité parfaite, longue tenue. Enfin, on n'est pas sur des liquides mat sans transfert. On est sur des liquides... Je vais arriver sur ces rouges à lèvres liquides crémeux. Mais la texture est fine. Oh là là, j'adore. Je ne sais plus. J'avais commencé à vous dire quelque chose. Ah oui ! J'allais vous parler de l'applicateur. Il y a un tout petit applicateur mousse hyper fin au bout qui est du coup hyper pratique pour appliquer les rouges... Enfin, de faire le contour des lèvres, en fait. Voilà. Je vais peut-être appliquer un petit peu par-dessus de la teinte numéro 7. Et du côté des flops, maintenant, j'ai un seul produit à vous présenter ce mois-ci. C'est le fond de teint Synchro Skin Self Refreshing de chez Shiseido que je vous ai déjà montré à la caméra. Et donc, ce fond de teint ne convient pas à ma peau, malheureusement. Malheureusement, parce qu'à l'application, il est magnifique. Mais vraiment, il a un rendu peau photoshopée. Il est vraiment super beau. Et en fait, au fil des heures, ce n'est pas qu'il va bouger. Il ne bouge pas. Il tient plutôt bien. Il ne se déplace pas sur ma peau. Mais par contre, il m'apporte un effet... Il m'apporte de la texture à la peau. Je trouve qu'il n'évolue pas bien sur ma peau. Ça ne fait pas plâtre. Mais c'est franchement pas très joli. Du coup, je le mets dans la catégorie des flops. Je suis un petit peu déçue parce qu'il est tellement beau quand on l'applique. Ça conclut ici, cette vidéo favori du mois top et flop du mois de décembre. J'espère que ce format qui change un petit peu des vidéos top et flop habituelles vous a plu. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.